Première fois qu'il y a un putain de train de lype sur cette chaîne. J'ai une vidéo YouTube qui sort ce soir. C'est que je ne savais même pas, frérot. Ah, mais moi, je suis un comme ça. Par contre, il est quand même grade 3. Ça se booste dommage. Merci beaucoup, Zeik. Merci beaucoup, frérot. Le train de lype, mais c'est insane. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir de ouf, franchement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hardwell, putain, les gars, incroyable. Insane. Quel plaisir, quel plaisir. Mais vraiment, faites-le, les gars, si vous savez vous le permettre, réellement. Quel plaisir de ouf. Ça pousse, clairement, là, ça pousse de ouf. Pendant qu'on a un yop qui est en train de se faire tabasser. C'est assez gênant, mais bon. Le train de lype, clairement, c'est insane. On est en train de se mettre bien, pendant qu'un yop est en train de se faire tabasser dans un coin. Quoique, le yop a quand même, bon, pu utiliser son double bond. Le yop n'a pas l'air mauvais en soi. Bon, là, le Kras va devoir prendre la distance. À voir, franchement, à voir. Parce qu'en fait, à partir du moment où le Kras prend une réelle distance... Mais pourquoi il se... Moi, je trouve ça gênant, un peu, mais... Oh, merci beaucoup, leader ! Mais calme-toi, frérot, calme-toi, calme-toi. Garde tes sous, frérot, garde tes sous. Mais ça fait plaisir, en tout cas, vraiment, tu gères. En fait, le HUB, il va devoir, à chaque fois, claquer beaucoup trop de PA pour pouvoir se rapprocher. Et en fait, le Kras, à partir du moment où le Kras va avoir l'XP... Bah, il débute, il est G3, quand même. Bon, quand t'es G3, tu sais au moins que... Tu te boostes avant. Enfin, je veux dire, même quand tu fais du PV, tu vois. Tu sais que tu dois te booster avant de taper, tu vois. Genre, tu te boostes pas en plein milieu de ton tour. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, là, le... Ouais, voilà, là, le Yop est fini. C'est ce tour-là que le Yop est fini. Ah, dommage. Là, il doit le cinglante. Cinglante. Ok, il a pas E.C. Ok, il l'a pas... C'est fini, le Yop a perdu. Mais... Ouais, non, je suis d'accord, hein. Il débute, hein, mais... Bon. Quand même. Ah, le Yop... Le Yop se débrouille vraiment bien, hein. Moi, je trouve qu'on craquera vraiment, hein. Parce que normalement, un Krat est vraiment censé, mais no match complet, le Yop, hein. Euh... Bon, là, le Krat, il a quoi ? Il a juste le tir puissant. Ah, moi, j'y aurais été, hein. Moi, je l'aurais tenté. Je sais pas, il a quoi comme corps à corps, mais je l'aurais tenté. Ah ! Ah, il a peut-être une... Bah, non. Ou alors, il a pas de vulbis, il joue en épénis. Non, non, il joue en épénis, il joue en épénis, j'ai rien dit. Ouais, donc, du coup, c'est... Bah, quoi que, il a allé le tenter, en vrai. Sur 20% de reste, parce que là, le Yop... Non, encore une fois, le Yop doit trop se rapprocher. Non, c'est mort. C'est mort. Vraiment, c'est là que tu vois le Krat qui joue pas ouf. Qu'il y a quand même un énorme... L'avantage est tellement colossal par rapport au Yop, alors que le Yop a quand même bien joué. Ah, ouais ! Ah, le Yop, il en a rien à foutre, hein. Lui, il est là, c'est pour briser des eaux. Ouais, là, le Krat, c'est fini, hein. Ah oui, il est boosté, mais c'est même plus aux hormones, là, vraiment, il est... Le mec, c'est un buffle. Bon, bah, les gars, franchement, c'est un live spécial EK, où il y a que de l'Eka. Il y a que de l'Eka, dans ce live. Il y a que le même, il y a que Niche, en vrai. C'est le seul qui veut bien que je le spec, toi, c'est... C'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Insane, les gars, pour le train de la hype, un grand merci, vraiment, vous gérez de ouf. Insane. Roulette d'eau juste pour le crâne, ça va pas faire les affaires de l'Eka, ça, on va pas se mentir. Il va falloir faire très attention, surtout au placement. Comme dirait Karis, aïe, aïe, oui, hein. Merci. 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 Ok, l'Ecaq a quand même réussi à esquiver un petit peu de la tempête, mais il va falloir faire attention de ces repuissants du Doppel. Oh, le Doppelkrat qui vient casser les couilles et qui ne prend pas la zone avec l'Ecaq. Ouh là là, la roulette force juste pour l'Ecaq. Là, l'Ecaq, 8pm, il peut avancer. Est-ce que ce ne serait pas dégueu de faire une félation ? Ok, non. J'allais dire félation, griffe joueuse. Maintenant, il va préférer les donner des coups d'arc avec la roulette, avec la roulette de force forcément. Il a raison, ça a fait très mal. On a un crack qui est quand même enfermé. Il reste quand même dans le haut de map. Ça va être compliqué pour lui pour revenir. On n'a pas d'expi. Ouais, par contre, ça, ouais, forcément. Vu les restes de l'Ecaq, ça fait très mal. Les flèches à Psu à... Un K à 500, c'est une 500 en crit. Alors, qu'est-ce qu'on m'a l'air ? Rude. Un K à 500, c'est un K à 500, c'est un K à 500. Un K à 500, c'est un K à 500. Mais, leader, tu t'arrêtes quand, en fait, frérot ? En vrai, quand est-ce que tu vas t'arrêter ? Calme-moi, ça, frérot. Ah, il a tenté au dopou ! Il l'a tenté au dopou, gourmandise ! Ça fait les dopou ? Ça fait les dopou ! Ah, mais non, ça kill l'Eca, 6 points de vie. Non, je pensais qu'il allait les tenter au dopou, mais non. On a du Yop, on a du Yop et K. Le Yop qui prend l'initiative. L'Ecaflip, il a quoi comme raise ? En vrai, ça va. Mais il va quand même se prendre son tarot. Voilà. Allez. Allez, s'il te plaît. T'es midlife. T1. Ça vient te mettre des coups de cou... Oh, attention ! L'Ecaflip qui... Bon. C'est pas perdu. C'est pas perdu, hein, mais... Ok, le Yop qui bombe, il va éviter, à mon avis, les coups d'Aztèque. Ça pousse. Oh, le frérot braquis ! Comment tu vas, mon frérot ? Ça va ou quoi ? Ah ouais, ça va vraiment jouer chacun de son côté, là. Bon, mais non, c'est au Yop d'aller mettre la pression, puisque l'Ecaflip, au plus, il a de chance... Au plus, il tente des roulettes, au plus, il y a de chance qu'il y ait des dingueries qui sortent, hein. Donc, il faut qu'il fasse attention. Mais là, là, voilà, le Yop, il va devoir... Il va devoir un petit peu se sortir les doigts du cul. Qu'un peur ! Tiens, tiens, tiens ! V'là, le goûteur ! Et là, on n'a qu'un Yop qui passe son tour ! Attention ! Attention ! Je me suis perdu ? Comment ça, je me suis perdu, frérot ? Comment ça, je me suis perdu ? Attention, on n'a qu'un Yop, on a le Yop, là, qui passe son tour. L'Eca qui décide de ne pas trop profiter. Il ne va pas forcément tenter un récoup, il va préférer tenter un débuff. Ce que je peux comprendre. Là, le Yop est quand même bien, bien, bien boosté. Oh, attention, un Ecaflip en 20 PA en Aztec. Attention les yeux ! Attention les yeux ! On a une roulette, quoi, là ? On a une roulette, quoi, là ? Oh, putain, il vient de tomber, mais 1800 points de vie, tellement normal. Ça va, frérot, franchement ? Je suis venu il n'y a pas si longtemps. Maintenant, j'essaye de varier un petit peu les serveurs. Et le Doppel qui finit le Yop ! Le Doppel qui vient finir le Yop ! Ah ouais, il est qu'un flip, là. Soak, ça s'est gorgé, hein. Soak, avec son bouclier G7, hein. Ça, Soak, frérot, c'est gourmandise, on ne va pas se mentir, hein. Ok, un panda à la baguette. Intéressant, intéressant de voir ça, panda à la baguette. Ok, la stab. Du coup, qui est E.C. On a un panda qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas stab. Mais il est quand même picole, il a de très, très, très belles rêves. Alors, que va faire le... Que va faire les cas ? Ok, il a bien vu que le panda n'était pas stab. Bien joué. On a quand même Soak qui va pouvoir venir mettre des coups de... Des coups de Torel. Attention à pas E.C., hein. Moi, ça me fait toujours peur, hein. Un panda qui... Un panda qui caque comme ça, ça me... Ça me fait toujours peur. Ça me fait trop penser à Okla qui E.C. On a quand même un Odora qui est gorgé, hein. Ou authentique, ouais. Bon, un mec authentique. Ce vocal, mon gars. Il vaut de l'or, hein. Tu sais que je pense qu'il a une valeur financière, hein, ce vocal. C'est vrai qu'Okla, même quand il le sait, il gégé, quoi, cet enfoiré. Non, en vrai, non. Okla, quand il le sait, souvent, il gégé pas derrière. C'est ça, le problème, en fait. C'est qu'Okla, il fait trop de C. C'est trop. Vraiment, lui, c'est beaucoup trop. Et il le sait toujours au pire moment, cet enfoiré. Vraiment, c'est à chaque fois au pire moment, tu sais. Oh, attention. Ouais, bon, le... Normalement, comme c'est... Est-ce que, comme c'est un crit, l'Ekaflip, normalement, ne passe pas son tour ? Mais non, c'est peut-être une connerie que je dis, donc je vais voir. Parce que là, on n'est pas sûr. Allez, 3 récops dans sa mère, c'est rideau, hein. Vraiment, le pauvre Soak, là, il vient de se faire saucer. On va voir. Ouais, voilà, comme c'est une rou... Non, je pense que c'est ça. Comme c'est une roulée de crit, une roulette passe-tour crit, c'est pas pour les cas. Il va y aller, Franco. Il s'en bat les couilles, hein. Ça ne tente que des récops, hein. Il y a un petit train, ouais, à côté de ton pseudo. C'est grâce à toi, frérot. Conducteur de la hype ! Putain, conducteur de la hype, c'est trop. Ah ouais, Soak, il s'est pris la... Il s'est pris la sauce aigre douce, hein. Demande à Kimper, il va te dire, hein. La sauce aigre douce, il la connaît bien, hein. Bah, Kimper, il a quand même beaucoup de sauce préférée, en vrai. Parce qu'encore, je dirais, franchement, la sauce aigre douce, encore, c'est moi qui déconne. Parce que j'avoue, c'est moi, avec mes nèmes, je dirais la sauce aigre douce. Mais c'est vrai que Kimper... La béchamel, il la connaît bien, quoi. Bon, on a un debuff, mais que de l'Eka. Qui se chance, du coup ? Et attention, un récope. Attention, le deuxième, ça va, ça ne passe pas. Bon, on a Soak, qui doit faire quand même pas mal de choses. Il est en 15-15, le bordel est en 15-15, hein. Vraiment, ça doit... Le debuff qui doit passer, ça ne debuff pas. Ok, il a deux coups de caca à donner. Il a deux coups de caca à donner, derrière 900... Ouais, 900 points de vie restant. Il va lui rester 1000 points de vie, hein. Comme les oisillons dans le nid. Bon, l'Eka en 15 PA, est-ce qu'il fait 969 dégâts ? Roulette crit. Et... Et non ! Et ça ne finit pas ! Ça ne finit pas, les gars. Oh putain, oh putain, si la VEC... Soak qui vient gagner ce combat ! Le frérot Soak ! Voilà, à côté de chez moi. Mec, casse, je mets le haut... Je vais en vocal et je mets le haut-parleur. Tu vas entendre... Non problème ! Pas problème ! 10 minutes ! Pas problème ! Ah les gars, le chinois à côté de chez moi, il voit mon numéro s'afficher, il sait direct ce que je vais prendre. Tellement je commande chez lui. Pas problème ! 10 minutes ! Mais ça, franchement, que Dieu bénisse ce chinois, vraiment. Qu'est-ce qu'il m'a... Qu'est-ce qu'il m'a déjà régalé ? Ah non, mais... Oh, Chang en plus ! Chang fou ! Oh non, c'est trop ! Ah les gars, franchement, que Dieu le bénisse ! En plus, c'est un petit... Tu sais, il travaille avec sa femme et tout, tu vois, c'est pas un gros... Tu sais, c'est pas une grosse usine, tu vois, c'est vraiment un petit traiteur et tout. Genre, vraiment, il est là. Et il est là depuis tellement longtemps, je pense qu'il est là depuis avant ma naissance, vraiment. Ce chinois est là depuis longtemps. Et genre, il pèse dans le game, tu vois. C'est un truc de fou. Ah non, vraiment. C'est trop, trop bon. Il est vraiment trop... Il régale trop. Une en haut, frérot, une en haut. Qu'est-ce que tu fais, Bé ? Ça fait combien de temps que tu peux VP, Bé ? S'il te plaît. Voilà ! Arrose-moi ça ! Arrose-moi ça ! On va encore dire coupure, il prend partie. Rien à foutre ! Arrose-moi ça ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un écart en 21 PA, ça n'augure rien de bon. Bon, au moins, il est ODT. Est-ce qu'il est ODT ? Ouais ! Coupure, il prend partie. Allez, ferme ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait pour moi, ça. Il est parti. Je pense qu'on a Pandacra. On a Pandacra. Ça risque d'être intéressant. On va voir un petit peu comment Bell a joué. Ok ! Un Kralark ! Qui prend l'initiative ? Qui vient ouvrir ce panda ? Qui n'est pas sous picole. Voilà ! Ça prend ses responsabilités. Ça vient triple cac. Yo, Cyril, comment tu vas ? Et le panda ! Qui vient lui prendre les siennes à la baguette. Ok. Là, il te faut beaucoup de PM et tu pars très loin. Vraiment. Ok, ça vient invoquer son Doppel. En espérant peut-être un peu de retrait PA pour le... Ouais, joli. Joli, joli, joli. Ours Polair qui peut de toute façon venir... Venir mettre ses coups de... Ses coups de Torel. On a deux coups de Torel à donner. Ok, un Doppel invoqué. Le Doppel qui va potentiellement pouvoir débuff. Ou alors il va triple point. Ok, ça triple point. Non, ça ne débuff pas. Ça, c'est un truc que je ne connais pas trop. Du coup, il y a du Doppel. Quand est-ce qu'il va... Quand est-ce qu'il débuff ? Ou quand est-ce qu'il met une souillure ? Ou quand est-ce qu'il va triple point enflammer ? Je... Oh, j'ai cru que ça ne s'est qu'il y a eu peur. Oh, j'ai cru que ça ne s'est qu'il y a eu peur. Ça crie talarachne ! Ok ! Pour débuff quoi ? Je n'en sais rien. Mais ça crie talarachne. C'est... Voilà. C'est déjà ça. Il faut quand même faire attention. De la part du panda... Je flippe tellement toujours que le gars... Là, il faut que... Oh, le débuff qui passe un stand ! C'est bien pour le panda ! Le débuff qui passe un stand, ça c'est très très bon pour le panda. On a un pendant 12 p.m. Je n'ai pas trop compris pourquoi il s'est mangé 27 deux poux en fait. Il aurait pu se disper dans l'autre sens, non ? Et il était même obligé de se disperer en plus. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Très bien joué, hein ? Très très bien joué de la part du panda. Ça joue bien. Le Kralark qui est complètement Keblo. On est à ce niveau-là, en termes de manque de respect, là, réellement. Bon, après, il faut quand même faire attention, hein. Parce que, bon, le panda, moins de 1000 points de vie. Il va falloir me débuff ce Kral. Il co-presto. Les souillures qui ne passent pas. Ok. Il y a un Krita latérel. C'est vrai que le Kralark, c'est un peu disrespect, en vrai, non ? Ouais. Là, le panda qui ne voyait plus son Doppel, allait venir se mettre ici. Là, on a un Krath qui peut venir mettre trois coups d'arc, hein, facilement. Et ça termine. GG au Kralark. Franchement, il se serait... J'aurais pas vu le Kralark gagner. Vraiment, j'aurais vraiment pas vu le Kralark gagner, mais GG à lui. Bon, contre un Neka, encore une fois, c'est pas terrible, quoi. Parce qu'il y a la perception, donc tu peux pas jouer, enfin... Tu profites pas, tu ne goûtes pas réellement au gameplay Sram, tu vois. Ok, ça va venir. Mettre des coups de teurel. La poisse qui est placée instantanément. Bien joué de la part du Sram, hein. C'est ce qu'il faut faire. Petite roulette untel pour les K. C'est vrai que contre Eka, c'est pas le match-up le plus intéressant, malheureusement. Sram, ça fait un peu chier. Mais bon, ça fait quand même toujours plaisir de voir un Sram en action. Ah ouais, ça vient allègrement donner des coups de K. Vraiment, ça n'en a rien à foutre. Bon, roulette untel. Les K qui est toujours sous poisse, donc il vient mettre de... Quand même de beaux dégâts, malgré la poisse. Voilà, le chaton qui... Le chaton, en vrai, qui fait quand même très mal. Attention au Sram, hein. Il n'a pas fait le kill sur le chaton. Là, il est à... Guigne, 6, 2, il est à 8. Attention, hein. Attention à ne pas sortir de ses... Sram en teurel, ouais. Ok, le fourvoiement. Un piège mortel, ça a poussé les K. Ça a tenté de prendre une distance. Ça prend... Ça s'invit, forcément. Le Sram qui ne s'était pas encore un vie. Ça va essayer de tenir un petit peu. Attention à la roulette. C'est quoi comme roulette, ça ? Qu'est-ce que c'est comme roulette ? Ok, une roulette. Soin. Non, ça ne pouvait pas être une roulette passe-tour de toute façon. La perception, est-ce que le Sram s'est fait repérer ? est-ce que le SRAM s'est fait repérer du coup ok non le SRAM qui à mon avis ne s'est pas fait repérer il a bien joué d'aller se planquer là bas au dessus ça vient spam un petit peu les pièges attention que les cas ne se soignent pas et que ça chance des cas sur les pièges ça c'est toujours le risque après ça vient jouer vraiment on voit un piège empoisonné, poison insidieux donc ça veut vraiment tenter de full poison les cas roulée de force pour le SRAM ça par contre ça doit être rageant tu bénéficies d'une roulée de force mais t'as la t'as la chance des cas qui vient un peu de casser les couilles et voilà la putain roulée de force piège mortel, les cas qui marchent dans le piège mortel et qui prend du 1500 de soin la haine les cas se seraient fait one shot instant le matchup le plus joué cra contre ek en vrai ça dépend c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces deux classes en pvp en effet ah putain je suis à la place du SRAM j'ai le démon vraiment le soin là à 1500 bah la haine oh la 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 roulée de force ah s'il se prend un piège mortel ou un piège sournois les cas s'il se prend des dégâts il s'est pris quoi il s'est pris piège de masse un piège d'immau ok il se prend pas plus que ça mais bon quand même tu vois le piège de masse 600 dégâts merci la roulée de force et merci la chance des cas bon je pense que le SRAM est quand même assez loin de base ouais ouais il est loin il est très loin ah vraiment le soin le soin à 1500 l'a mis tellement dans la sauce parce que les cas n'étaient pas terribles terribles en vrai et en fait ouais ça avec les poisons etc les cas seraient descendus en dessous des 1000 points de vie le SRAM aurait pu venir et à full cac ça l'aurait tombé sauf que là le soin à 1500 là avec piège piège mortel roulette force pour le SRAM piège mortel plus le soin de la chance de la chance des cas ça a vraiment ça a vraiment mis très mal ok ça place une arachne ça a forcé le SRAM à claquer quelques PA dessus oh putain reroulé de force mais juste pour juste pour les cas yo Spades comment tu vas ok le SRAM qui profite un petit peu pour ce regen c'est pas mal ça récupère quelques points de vie ça ça attend le cooldown de l'invie plus qu'une semaine à attendre frérot plus qu'une semaine à attendre et je ne peux pas t'en parler frérot mais j'ai aperçu un screen c'est tout ce que je dirais ok l'arachne qui se fait regen donc au final le SRAM qui va pouvoir qui va pouvoir claquer l'EPA dessus oh le Doppel il prend full il prend full dégâts avec les pièges heureusement que ce n'est pas les cas qui les a pris ok ça se prépare du côté du SRAM ouais Spades là il est en train de miner la Neuzo là prochain tour normalement il récupère il récupère l'invie si je dis pas trop de conneries peut-être que je dis une connerie ça va tenter les récops en espérant que ça ne passe pas aïe aïe les récops qui font trop mal ok ça va ça va ça va ça va non 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 pas du tout je suis un peu déçu d'ailleurs franchement je m'attendais je m'attendais à ce qu'il fasse franchement enfin pas à ce qu'il fasse mais je m'attendais à quand même ouais peut-être avoir peut-être à ce qu'on me demande un peu plus mon avis je t'avoue j'ai tellement poussé pour ce truc et j'ai tellement j'ai tellement voulu aider moi-même et tout que je m'attendais à ce que à ce qu'on me pose la question mais fais attention oh putain le soin oh putain le soin bah putain dommage la haine tellement dommage pour le SRAM et c'est vraiment trop compliqué ou j r terro c'est-à-dire je comprends pas trop ta question carreau ouais c'est ça non mais puis même enfin tu peux pas en fait tu peux pas bénéficier de ta seule armure en tant que SRAM qui est l'invie tu peux déjà pas en bénéficier donc ton seul truc en fait c'est d'essayer de faire très mal en très peu de temps quand les cailles sous poisse tu vois et d'espérer peut-être crit à l'arac de quand il est sous chance tu vois ouais non je sais que le je sais que l'ougie c'est une classe de de dofus 2 mais j'ai pas trop compris la question en fait ouais voilà t'es obligé de jouer la chance contre un contre un des cas ce qu'on était en train de dire frérot et je sais qu'aller quand je quand je regardais proto aller prototype un assez bon SRAM sur retro faire enfin pour moi j'ai peut-être avec Neptune j'ai pas vu meilleur SRAM sur retro vraiment il joue il joue vraiment il a beaucoup d'expérience avec sa classe bah vraiment ouais lui il m'expliquait quand on était en vocal et tout il disait qu'en fait il y avait il y avait beaucoup d'EK à chaque fois qu'il sortait son SRAM parce qu'en fait les EK c'est une classe qui a facile contre SRAM en fait t'es même pas obligé de jouer forcément avec la chance de l'EK flip quand t'as un EK t'es pas obligé de compter sur ta chance pour gagner un combat contre un SRAM c'est Arty aussi ouais Arty aussi y'a vraiment pas mal mais Arty j'ai eu moins l'occasion de le voir jouer malheureusement mais je sais mais je sais qu'Arty par contre il joue vraiment beaucoup de classe tu vois que vraiment allez par exemple Neptune et Proto c'est vraiment des joueurs SRAM SRAM tu vois Proto après il a un peu bifurqué il a eu un cry un sacri mais je sais qu'il jouait vraiment SRAM SRAM à fond tu vois Arty je sais qu'il a vraiment tout un panel de classe il a joué Panda aussi je pense il a enfin il a beaucoup de classe de base ouais c'est ça mais ouais mais Eliandre c'est pas la même c'est pas la même c'est pas la même génération c'est pas la même ah ouais les caves ah putain le sacri il a perdu oh dur après j'ai pas fait attention au combat mais j'avoue il a pris la sauce Eka contre Enu ok Enu qui prend Leni donc du coup il va pas se faire victimiser T1 mais c'est vrai que bah ouais c'est c'est compliqué en tant que SRAM contre Eka flip et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'Eka en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'Eka flip on est sur Kray frérot normalement c'est marqué juste là au dessus oh le C4 de Lénu attention là pas de soucis pas de soucis pas de soucis paladin t'inquiète pas attention là on a une roulette une roulette soit ok Léka qui va pouvoir venir prendre ah j'avais pas vu que que l'appel s'était fait sacrifié également et ouais Léka qui va tenter le déboeuf le tacle pardon sur l'Enu et il a clairement raison là parce qu'on a un Enutroph du coup qui a l'air d'être full terre à l'arc qui les tacle allez c'est parti soyons fous aïe aïe pour les paires pour les nuls ça n'augure rien de bon le récord qui passe le deuxième qui passe également là Léka il doit aller se planquer va planquer mon frérot vraiment ok Lénu qui va pas y aller on va on va on va on va on va on va ... 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